On va parler de lettres maintenant, on va manier les lettres avec un projet, la langue en jeu. Fleur Charton et Pierre Fourny sont nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Prof, metteur en scène. Prof à ma droite, metteur en scène à ma gauche. J'essaie de résumer. Vous allez tout comprendre avec ça. Regardez. Oui. Iiii, on est trop serré, mais ça fait inouï. Il faut juste remonter le... Je me mélange de côté. Voilà. En gros, on s'amuse avec les lettres. Et si on le met dans l'autre sens, ça marche aussi. Iiii, on fonctionne des deux côtés. Ce n'est pas très clair avec la caméra, mais voilà. Ça fonctionne. C'est un projet initié dans le lycée de Fer en Tardénois. Fleur, allez, on commence avec vous. Vous vous êtes dit, c'est important de mettre en scène les lettres, finalement. Oui, tout à fait, parce que les mots, c'est souvent considéré comme quelque chose d'un petit peu abstrait, dont on ne s'approche qu'avec précaution. Donc là, c'est vraiment une façon de jouer avec les mots, de les triturer et d'en faire un terrain de jeu supplémentaire, finalement. Alors, Pierre Fourny, on vous voit à l'écran, là. Regardez. On vous voit manier les mots avec les lycéens. Votre truc à vous, c'est d'essayer de faire lire ces mots dans tous les sens possibles et d'en créer de nouveaux, finalement. Parce qu'en mélangeant deux mots, on arrive à en faire un nouveau. Oui, alors c'est même plus vicieux que ça, c'est de dire que dans les mots, il y en a d'autres, et de prouver que c'est vrai. C'est-à-dire que grâce à des outils, notamment informatiques, on arrive à retrouver un tas de combinaisons de formes. Et du coup, vous jouez. Voilà. Et on peut faire retourner dans le réel ces combinaisons sur des dispositifs qui existent dans la réalité, comme sont les portes, les fenêtres, ou sur du papier de façon très simple. Là, on sent que vous avez vraiment envahi l'espace du lycée, puisque vous travaillez sur les portes. Juste après, on verra aussi sur les plateaux de la restauration, de la cantine, où on voit que vous amusez aussi avec le papier. Comment, enfin, c'est infini les possibilités d'imaginer tout ça ? Alors, ce n'est pas infini, mais en tout cas, c'est très productif. Et surtout, c'est les outils qu'on a développés et qu'on va développer là, pendant toute cette année scolaire, qui vont nous permettre d'arriver à des vraies possibilités multiples pour produire ces petits micro-spectacles qu'on cherche à remettre dans la réalité des enfants et les rapprocher du mot d'une manière différente. Alors, en tant que prof de lettres, quand vous voyez la réaction, là, on en voyait quelques-unes, la réaction des ados, où vous vous dites que ça fonctionne, parce qu'ils adhèrent au projet. Ah bah oui, totalement. De toute façon, à partir du moment où c'est présenté comme une parenthèse, quelque chose qui ne sera pas évalué, ils sont ravis. Donc, ils participent vraiment volontiers. Alors, justement, les ados, puisqu'ils aiment bien ça, eh bien, on va les écouter, parce qu'on leur a posé des questions. Vous avez imaginé un petit film, une espèce de court-métrage. On est vraiment dans un projet… Alors, c'est une mise en scène, là. Ah oui, oui, bien sûr, voilà, bien sûr. C'est une mise en scène. Et du coup, à la question, est-ce que vous comprenez ce que vous faites ? Est-ce que vous comprenez le maniement des lettres ? La réponse. Couper des mots en deux ? Couper des mots ? C'est rien de exceptionnel. Ils ont cru qu'on était dans une boucherie. Un mot est un mot pour la ligne, quoi. J'ai adoré le concept. Au secours, ils m'ont harcelé. Lancé des avions, comme ça, sur des gens. Privé de ma liberté. Il m'a transporté dans une sorte d'univers de folie qui… Ils sentent partout. Qui me correspond vraiment. J'ai l'impression d'être observé. Alice, il nous voit que chez nous. Ah ! Ils sont fous. Ils sont fous, mais ça fonctionne. Ça veut dire qu'ils adhèrent vraiment au projet, là. Oui, oui, là, on les avait mis dans un système… On l'avait dit qu'il y a une secte, donc c'est eux qui ont animé la secte, ou bien qu'ils la refusaient. Non, ça a très bien fonctionné, effectivement. Quel est l'effet que vous pouvez observer, Fleur, sur les élèves ? Quelle approche ils ont maintenant avec les mots ? Est-ce que ça les familiarise encore plus ? Est-ce que ça leur donne envie d'aller ? C'est évident. C'est vraiment un moyen détourné très, très utile pour atteindre les mêmes objectifs qu'on a en cours classique, mais voilà, sans avoir l'impression de travailler, notamment au niveau de l'enrichissement du vocabulaire, être plus à l'aise avec les classes grammaticales, le genre, le nombre. On obtient des effets vraiment immédiats. D'accord. Là, Pierre, c'est vous qu'on voit à l'écran. Il y a plusieurs techniques pour faire jouer les mots. Il y a là le papier qui se divise en deux, mais il y a aussi d'autres choses que vous nous avez ramenées, qu'on va voir aussi à l'écran. C'est vous qui avez imaginé ces systèmes-là ? Oui, mais c'est aussi les mots qui les impliquent, puisque pour le montrer, en fait, il faut faire un micro-spectacle, un petit spectacle. Donc, des dispositifs, des objets de spectacle, comme j'ai pu amener ici. Et puis, le papier reste… Troufillon. Le plus léger à mettre en œuvre. Et surtout, on peut l'imprimer directement en sortie d'ordinateur et avoir immédiatement un petit spectacle à présenter, à faire circuler. C'est vrai que souvent, moi, j'ai souvenir des cours de français où on apprenait des termes hyper compliqués, les palindromes, les machins, les trucs comme ça. Là, au moins, c'est du concret. Oui, tout à fait. C'est quoi un palindrome ? C'est le mot qui se lit dans les deux sens ? Oui, c'est ça. Les opéristiciens se reposent. Ça a servi à quelque chose. J'ai eu un doute. Mais c'est vraiment un cours de français, finalement, complètement différent de d'habitude. Oui, tout à fait. Français et toute langue qui s'écrit en caractère latin. Le but pour vous, Pierre, c'est quoi ? Fondamentalement, vous avez envie de leur passer quoi comme message à ces ados ? Là, avec ce projet, c'est vraiment de mettre à disposition des outils que tout le monde pourrait prendre en main de façon autonome, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on voit bien, quand on met les enfants, d'ailleurs, devant ces outils, ils les prennent en main de façon extrêmement rapide et ludique et produisent très rapidement des choses tout à fait intéressantes, soit dans le contexte dans lequel ils se trouvent, soit par rapport à des consignes ou des contraintes pour des projets plus vastes. Très bien. Merci, en tout cas. Vous voyez, quand on parle souvent des enseignants, on se dit, c'est toujours un peu, voilà, il ne se passe pas beaucoup de choses dans les collèges, dans les lycées. Bien, vous êtes la preuve que non. Au collège, Anne de Montmorency, à Ferrant-Ordenois, grâce à vous, Fleur, et grâce à vous, Pierre, ça bouge. Et les cours de français, finalement, sont différents de ce qu'on peut avoir, sachant que vous respectez aussi le programme classique, on est bien d'accord. On essaye. Évidemment, très bien. Tout ça sur Internet. Absolument. Sur la page Facebook de Alice Spectacle, A-L-I-S, vous retrouverez toutes. Joli prénom. Absolument. On l'embrasse bien fort. Vous retrouverez toute l'actualité de cette association, évidemment, toute leur production. Merci à eux. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et bon courage pour ces cours de français nouvelle génération. – Sous-titrage Société Radio-Canada –